L'amour, ce n'est pas fait pour moi. Est-ce que c'est une croyance que vous avez ? L'amour, ce n'est pas pour vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteurs expérience séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais répondre, ou plutôt je vais faire passer un message à toutes les femmes qui se disent l'amour, ce n'est pas pour moi, moi j'abandonne, l'amour, c'est peut-être pour d'autres, ou l'amour, ça n'existe pas, l'amour, ce n'est pas fait pour moi, tout ça. Je vais vous dire comment, en fait, avec cet état d'esprit, oui, effectivement, ça va être compliqué, mais je sais qu'au fond de vous, vous avez très probablement envie d'avoir l'amour, en fait, comme tout le monde, en fait. Je sais que les femmes qui disent, non, mais moi, je ne crois plus à l'amour, je vais juste enchaîner les plans d'un soir, et puis voilà, nanana, c'est juste une réponse à une frustration, à des déceptions, etc., mais que ce n'est pas votre désir profond. Donc, si vous avez envie que l'amour devienne fait pour vous, je vais vous expliquer comment faire, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction, ainsi qu'une série de conseils gratuits, eux aussi, par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos, et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile, et pour que j'en fasse d'autres comme ça, ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public, ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous, et j'y répondrai avec grand plaisir. L'amour, ce n'est pas fait pour moi. C'est une croyance à peu près que je retrouve à un moment ou à un autre, plutôt qu'une croyance, en tout cas c'est un truc que se disent les femmes. Je dirais 70% de mes clientes, à un moment ou à un autre, tu sens, ou elles te le disent, ou tu sens qu'il y a ça en elles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Tout d'abord, parce que dire l'amour, ce n'est pas pour moi, c'est quelque chose qui finalement aide à combattre le fait d'avoir une basse image de soi. Tu te dis, parce que c'est plus dur de se dire, je ne trouve pas l'amour, que de se dire, c'est bon, l'amour, ce n'est pas pour moi. Tu vois ? C'est comme un mec qui est nul au foot, et qui dit, non mais le foot, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'en fait, il aimerait bien y jouer, mais que c'est juste qu'il est nul. Tu vois ? Là, c'est pareil, ça t'aide. Dire ça, si tu veux, ça te fait peut-être du bien, ça te fait peut-être avoir une bonne image de toi, ça t'aide peut-être à combattre certaines déceptions, certaines frustrations, comme je l'ai dit, qu'à un moment de ta vie. Maintenant, si tu as ce désir au fond de toi quand même de trouver l'amour, c'est vrai que ce n'est pas trop une croyance à cultiver. Donc, si dans votre cœur, si dans votre fort intérieur, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, dire ce message, même si c'est juste pour faire bien, pour faire la maligne, juste que vous le dites, à une période de votre vie, vous êtes déçu par les hommes, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, ça ne sert à rien. Alors, je suis d'accord avec vous, rien n'est écrit d'avance. Une fille peut rencontrer un homme super du jour au lendemain. Mais clairement, dire l'amour, ce n'est pas pour moi, ça diminue vos chances que ça vous arrive. Je m'explique. Mettons que je me retrouve avec une fille mignonne en face de moi, un date, et elle me parle de tout et de rien, elle est plutôt heureuse de vivre, voilà, elle verra bien où ça nous mène. Je suis emballé. Je suis clairement emballé. Je rencontre une fille, pareil, mignonne, voilà, mais qui me tient des discours, qui me piquent l'oreille. L'amour, de toute façon, c'est pour les autres. Moi, de toute façon, je ne me mettrais plus jamais en couple. Les hommes, c'est que des déceptions. Tu vois, ce genre de phrases, ça fait que je me dis, oulala, elle, elle a un problème. Ouhlala, elle, elle n'est pas prête. Et du coup, bon, je la verrais vaguement comme un plan cul, mais à la limite, c'est elle-même qui se sera mise dans cette situation toute seule, tu vois. Puis après, elle dira, ouin, ouin, Fab, il a juste éjaculé en moi et maintenant, il ne veut plus qu'on se voit. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Donc, voilà, c'est, en fait, c'est une parole de frustré qui fait fuir les hommes. Voilà, je ne peux pas vous le dire. Voilà, je n'ai pas pris de princette. Je vous l'ai dit comme ça. C'est tout. Donc, vous feriez mieux de vous répéter quelque chose du genre je suis capable de trouver l'amour, même si c'est normal de ne pas le trouver du premier coup. Vous pourriez vous dire quelque chose du genre à 80 ans, je veux me dire que j'ai donné le meilleur de moi-même pour trouver l'amour. Que tu l'aies trouvé ou pas. Tu te rends compte sur ton lit de mort, si tu te dis, finalement, je regrette, mais en même temps, j'avais la flemme de faire des efforts. Je n'ai pas supporté d'être déçu une fois. Je ne me suis jamais remis. Tu vois, c'est ça un truc que je dis souvent aux hommes. Je leur dis, écoute, tu peux aborder même 100 femmes dans la journée. Tu en trouveras une. Et c'est tout ce qu'il te faut, c'est une. Alors, bien sûr, c'est rare qu'il faille aborder jusqu'à 100 femmes pour en trouver une. Mais en tant que femme, c'est pareil. C'est normal que ça ne marche pas du premier coup. Si vous devez être 10 fois en couple dans votre vie avant de trouver le bon, mais est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'à la première déception, il faut dire j'arrête tout ? Non. Non. Pour moi, la meilleure croyance, c'est je veux kiffer le moment présent jusqu'à finalement trouver l'amour. Et je trouve que cette variante que vous devriez vous répéter, je veux kiffer le moment présent jusqu'à trouver l'amour, c'est la meilleure variante tout simplement parce qu'elle ne met pas la pression. C'est cette notion de pression. Les femmes, on dirait, c'est je veux trouver l'amour, donc là, demain, il faut qu'il soit là. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie, tu vois. Tu dois d'abord prouver à la vie que tu veux vraiment trouver l'amour. Tu dois d'abord travailler sur toi pour attirer le bon. Si la vie t'envoie le bon, mais que toi, tu n'es pas prête et que tu gâches tout, ça ne marche pas non plus. Donc, si la vie ne t'a pas encore envoyé le bon, c'est qu'il y a du travail à faire. Je trouve qu'il y a moins de pression dans cette variante et surtout, il y a moins d'absolu. Tu vois, c'est les femmes qui sont en mode « Moi, c'est le grand amour, sinon rien. » Ouais, mais des fois, le grand amour, il ne paye pas de mine. Des fois, le grand amour, tu te dis « Ouais, allez, peut-être pour un soir. » Et finalement, ça dure toute la vie. Et si tu t'étais dit « Non, non, moi, c'est le grand amour, sinon rien. » Lui, juste pour un soir, « Ah, c'est bon, j'en ai marre, nanana. » Tu le laisses passer. En fait, c'était l'homme de ta vie. Et en fait, tu n'as pas laissé rentrer, tu n'as pas ouvert la porte. Voilà. Non, mais c'est pour vous faire comprendre quand même, des fois, comment ça marche. Donc voilà, les amis. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez cette conscience que l'amour n'est pas pour vous. Je pense personnellement que tout le monde a droit à l'amour si tant est qu'on est prêt à le recevoir et qu'on fait ce qu'il faut pour le mériter. Je sais que ce n'est pas la vision de l'amour qui tombe du ciel, du prince charmant qui fait tous les efforts pour toi alors que tu ne fais que de la contre-séduction. Mais je pense que ça marche plutôt comme ça, la vie, tu vois. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Si ça vous a aidé, vous savez quoi faire.